J'ai intitulé mon intervention d'écrire l'enfer, d'écrire le paradis, où le représenter c'est pareil. Et en fait ce sera quelque chose autour de ce que Schopenhauer dit de Dante. Dans le monde comme volonté, comme représentation, Schopenhauer se réfère deux fois à Dante. Une fois dans le livre 3, il parle du paradis, et une autre fois dans le livre 4 où il fait référence à l'enfer. Et on va partir de cette référence-là, qui n'est pas très longue, je vais vous la lire. Si l'on mettait sous les yeux à chacun les douleurs, les souffrances horribles auxquelles nous expose la vie, l'épouvante nous saisirait. Prenez le plus endurci des optimistes, promenez-le à travers les hôpitaux, les lazarets, les cabinets où les chirurgiens font des martyrs, à travers les prisons, les chambres de torture, les hangars à esclaves, sur les champs de bataille et sur les lieux d'exécution. Ouvrez-lui toutes les noires retraites où se cache la misère, fuyant les regards des curieux indifférents. Pour finir, faites-lui jeter un coup d'œil dans la prison du Gaulin, dans la tour de la faim. Il verra bien alors ce que c'est que son meilleur des mondes possible. Et d'ailleurs, d'où est-ce que Dante a tiré les éléments de son enfer, sinon de ce monde réel lui-même ? Pourtant, il en a fait un enfer fort présentable. Mais quand il s'est agi de faire un ciel, d'en dépeindre les joies, alors la difficulté a été insurmontable. Notre monde ne lui fournit ses points de matériaux. Il n'a donc eu qu'un parti à prendre, au lieu de nous parler de la félicité du paradis, nous redire les leçons qu'il y avait reçues de ses ancêtres, de sa Béatrice et de divers saints. C'est assez avoué ce qu'est notre monde. Alors, dans ce passage, on retrouve, outre une pique adressée à Leibniz, que Schopenhauer déteste particulièrement, il y a un passage du monde comme volonté, comme représentation, où il dit que le monde est le pire des mondes possibles, dans une symétrie avec Leibniz. On trouve donc une remarque critique sur la divine comédie, qui est assez simple. Pour Schopenhauer, la description de l'enfer est une réussite, et celle du paradis, un échec. Bon, une dissymétrie qui est assez remarquable, dans la mesure où on pourrait supposer que tout ce qui a trait à l'au-delà, que ce soit le paradis, l'enfer ou le purgatoire, relève de l'irreprésentable. Et pourtant, ce qui fonde le jugement de Schopenhauer, cette dissymétrie, c'est simple. Si on lit le texte, pour décrire l'enfer, Dante avait, selon Schopenhauer, qu'à s'inspirer des souffrances réelles inhérentes à toute vie, et la description du paradis ne pouvait qu'échouer. Pas parce que Dante est un mauvais poète ou manque de génie, mais parce que ce qu'il faudrait décrire n'existe pas, ne peut pas être imaginé, ne peut pas être non plus même conçu. D'où cette histoire de difficultés insurmontables. Alors, il faut remarquer que la critique, elle porte sur le point précis du contenu intuitif, de ce qu'on donne à voir. Schopenhauer ne dit pas du tout que le paradis est raté. Dans le livre 3, il cite le paradis, et notamment le fait que les élus se présentent sous forme de points lumineux. Et pour Schopenhauer, il illustre avec ça le point selon lequel la béatitude intellectuelle est bien symbolisée par la lumière, pas représentée intuitivement, mais représentée symboliquement. Mais ce qu'il lui reproche, c'est que Dante ne donne pas à voir, et ne peut pas donner à voir, ce à quoi pourrait ressembler une béatitude éternelle. Le paradis ne peut pas parler la langue de l'intuition ou de la représentation, mais simplement celle du concept ou du symbole. Je dois dire que je suis assez d'accord avec Schopenhauer, en fait. Tout le monde conçoit bien que être allongé dans une boue noire, noyé dans une fosse à purin, écorché vif ou bien mastiqué par Lucifer, et ça pour l'éternité, on voit que c'est assez désagréable. Et on peut se l'imaginer concrètement et douloureusement. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais être convaincu que sertir une croix géante ou bien regarder une fontaine depuis l'intérieur d'une rose dont on est un pétale, et que ça, ça représente le summum de la félicité, c'est plus compliqué. Si on ajoute que ça aussi, c'est éternel, on pourrait même penser qu'il s'agit là d'une forme perverse de torture, en fait. Sauf à considérer que les élus n'ont vraiment plus rien du tout de commun avec les êtres humains qu'ils ont été, ce qui est encore possible, et qui sont passés dans un monde où ces choses-là sont délectables. Alors, une des premières objections, pas très solides en vérité, je la fais pour le plaisir, qu'on pourrait faire à Schopenhauer, ça consisterait à lui faire remarquer que les peines de l'enfer, telles qu'elles sont décrites par Dante, n'ont rien de commun avec les peines du monde réel, et s'en distinguent assez nettement. On peut voir en quoi. Alors d'abord, il y a évidemment la présence de créatures fantastiques qu'on a peu de chances de croiser dans le monde réel, Minos, Gérion, Lucifer lui-même, mais le plus efficace pour souligner l'atrocité des conditions, et là je vais m'appuyer sur des remarques que Borgès fait dans ses essais sur Dante qui sont parfaites, c'est une profusion de détails horribles qui ne sont pas des détails réalistes, mais qui donnent vraiment, à moi en tant que lecteur, c'est ce que ça a fait, toute son atrocité à l'enfer. À un moment, il parle de damnés, alors je ne sais plus ce qu'ils ont fait, parce que la hiérarchie du mal est particulière, on leur a tourné la tête vers l'arrière, et ils sont obligés de marcher à reculons, et ils donnent cette précision affreuse, les larmes des yeux baignaient les fesses entre les reins. Au moment où il rencontre Ugolino et Rugger, et où il pose la question à Ugolino qui est en train de grignoter le crâne de l'archevêque, il note, ce qui est vraiment épouvantable, il souleva la bouche de son affreux repas à ce pêcheur, l'essuyant aux cheveux de la tête qu'il avait entamé par derrière. Ce tout petit détail de quelqu'un qui est plutôt efficace. J'en donne deux autres, sur lesquelles, à un moment, ils croisent des ombres aussi, qui les regardent, mais qui sont obligés de cligner des yeux, elles clignent des yeux vers nous comme le vieux tailleur au chat de son aiguille, ça c'est un détail qui est cité par Borgès dans son premier essai. Et un dernier qui m'avait particulièrement marqué, des damnés sont étendus dans la boue, ils chantent, eux c'est ceux qui n'étaient pas contents de la vie quand ils étaient sur terre. Ils chantent un hymne qui dit à peu près on se plaignait quand on était sous le soleil et maintenant nous nous plaignons dans la boue noire. Et ce chant, précise Dante, ils le gargouillent dans leur gorge car ils ne peuvent le dire en mots entiers. Les deux dernières citations, les yeux qui clignent et la difficulté à prononcer renvoient toutes les deux à quelque chose d'onirique, au type d'impuissance, d'une propre à certains rêves ou à certains cauchemars où tout se brouille et se confond. Borgès d'ailleurs, je pense, avait sans doute remarqué ça, il a fait une toute petite nouvelle dans l'histoire de l'infamie qui s'appelle un théologien dans l'au-delà où le type d'enfer auquel est condamné au théologien se caractérise justement par le flou, l'imprécision, l'ambiguïté. Donc, pour la raconter en deux mots, parce qu'elle fait vraiment, je pense qu'elle fait une page et demie. Un théologien qui prétendait qu'on gagnait le paradis par la foi et pas par la charité meurt et il ne s'en rend pas compte et il est encore chez lui en train de continuer à écrire qu'on ne gagne pas le paradis par la charité mais par la foi. Et ce qui se passe, c'est que ses vêtements deviennent de plus en plus misérables puis il se rend compte que les dispositions des pièces de sa maison deviennent étranges voire impossibles et puis il y a des gens qui commencent à arriver chez lui en lui disant qu'il est un génie mais ils n'ont pas de visage ou ils ont l'air morts. Et il continue pourtant à écrire ses livres. Après, il se dit qu'il y a un problème donc il écrit qu'en fait la charité est importante mais le lendemain quand il se réveille tout ce qu'il a écrit la veille a disparu et il finit par être emporté par un démon. C'est un type d'enfer où tout s'efface et où rien n'est stable dont je pense que Borgès a pris l'idée chez Dante. On a aussi un usage de l'ambiguïté. J'en ai discuté pas mal avec Mathieu ces derniers jours sur le passage très très connu du récit qu'Hougoline au fait de sa fin F.I.N. de sa mort donc il y a une ambiguïté fondamentale que Borgès souligne et je pense qu'il a raison et qui est que on peut interpréter ce que dit Hougoline soit en supposant qu'il est mort de faim après ses enfants soit en supposant qu'il est mort de faim après avoir d'abord mangé ses enfants. Borgès suppose que l'ambiguïté est totale et éternelle puisque Hougolin n'existe que dans la dizaine de vers qui lui sont consacrés mais moi il me semble qu'il y a là que l'interprétation reste délibérément ouverte le vers Toscan qui est très très dur à traduire en français il peut vraiment être interprété de deux manières différentes soit de dire que la douleur n'a pas pu le tuer mais la faim l'a tué donc il est mort de faim soit de dire que la douleur n'a pas pu être plus forte que la faim et l'empêcher de manger ses enfants et que les deux et l'atroce possibilité non résolue cette espèce d'état de superposition du texte est assez efficace. Il ne me semble pas que ces éléments rendent moins pertinent ce que dit Schopenhauer parce que dans tout ce qui est décrit là on a soit un matériau empirique de la souffrance qui est poussé à son extrême rendu un peu un peu fantastique et puis et de toute façon et l'autre matériau empirique qui est utilisé il appartient aussi à un type de vie qui est la vie onirique et le cauchemar à mon avis. Donc il n'y a il n'y a pas une il y a un travail extrêmement génial du matériau mais il n'y a pas de quelque chose qui est sorti qui est sorti du néant. à l'inverse les joies du paradis elles ne font pas pour nous l'objet d'une expérience possible et d'où la dissymétrie. Et cette dissymétrie chez Schopenhauer elle n'est donc pas accidentelle elle est nécessaire en gros c'est impossible pour les êtres vivants que nous sommes et pour tout être vivant qui aurait de l'imagination de se représenter quelque chose comme une joie une joie éternelle parce que ça renvoie à un fait métaphysique. Le jugement que porte Schopenhauer ce n'est pas un jugement littéraire ou un jugement de critique il est fondé sur des sur toute sa métaphysique et toutes ses convictions philosophiques. Alors je vais essayer avec le temps que j'ai de faire Schopenhauer en cinq minutes mais bon essayons donc je vous lis un texte très très connu de Schopenhauer il y a une citation qui est tout le temps utilisée qui est juste un peu deux pages avant la citation que j'ai lue tout à l'heure et le voici déjà en considérant la nature brute nous avons reconnu pour son essence intime l'effort un effort continu sans but sans repos mais chez la bête et chez l'homme la même vérité éclate bien plus évidemment vouloir s'efforcer voilà tout leur être c'est comme une soif inextinguible or tout vouloir a pour principe un besoin un manque donc une douleur c'est par nature nécessairement qu'ils doivent devenir la proie de la douleur mais que la volonté vienne à manquer d'objet qu'une pronte satisfaction vienne à lui enlever tout motif de désiré et les voilà tombés dans un vide épouvantable dans l'ennui leur nature leur existence leur pèse d'un poids intolérable la vie donc oscille comme un pendule de droite à gauche de la souffrance à l'ennui ce sont là les deux éléments dont elle est faite en somme de là se fait bien significatif par son étrangeté même les hommes ayant placé toutes les douleurs toutes les souffrances dans l'enfer pour remplir le ciel n'ont plus trouvé que l'ennui alors le concept central de Schopenhauer celui qui fait celui qui n'est pas un concept pour Schopenhauer mais un fait métaphysique qui constitue l'essence du monde il l'appelle la volonté on peut se représenter la volonté alors pour Schopenhauer ça concerne aussi bien les êtres vivants que les êtres immatériels mais on se consacre aux êtres vivants parce que c'est plus simple et plus facilement saisissable il faut se représenter donc la volonté comme un mouvement qui tend à se perpétuer lui-même et qui n'a pas d'autre but que sa propre perpétuation qui fait l'essence du monde et dont tous les êtres vivants vous, moi le moindre insecte est en fait une projection dans l'ordre du monde l'idée ici c'est d'abord que notre être individuel est de de viser à notre propre perpétuation et à pour rien en quelque sorte mais surtout l'idée fondamentale est que moi et vous tous on est au fond exactement la même chose sous des représentations sous des représentations différentes et que ce qui constitue notre essence la volonté au moment où nous en tant qu'individus ne serons plus là ne sera pas altérée et continuera à se perpétuer dans les individus qui viendront après nous en quelque sorte pour Schopenhauer nos individualités la multiplicité des individus vivants qui sont là dans le monde c'est une forme d'illusion qui nous masque l'unité profonde de notre essence et de l'essence du monde qu'il appelle la volonté et qu'il appelle quand ça touche aux êtres vivants le vouloir vivre donc chez l'homme la figure principale que prend la volonté c'est le désir c'est le désir et le désir n'est donc pas quelque chose d'accidentel mais il est en quelque sorte notre substance le raisonnement de Schopenhauer est donc le suivant soit je désire je désire quelque chose je fais effort pour l'avoir et je souffre de ce qu'il me manque la preuve manifeste pour Schopenhauer du fait que le désir s'illusionne quant à l'objet qu'il vise c'est que si l'objet est atteint le désir ne meurt pas mais se porte sur un autre objet alors d'abord ça implique une première chose importante qui est que il y a une dissymétrie totale entre l'effort que je fais pour obtenir quelque chose et la satisfaction que j'en tire et que ça c'est constitutif et du coup quand j'ai obtenu quelque chose je m'en lasse assez vite il faut que je désire quelque chose et si par malheur je désire rien et que je me retrouve avec mon existence toute vide je m'ennuie l'ennui étant une forme de souffrance passive là où la recherche de l'objet désirant est une forme de souffrance active Schopenhauer dit qu'il ne faut pas prendre l'ennui très au sérieux parce que les gens sont dit-il dans le monde comme volonté représentation ont tellement peur de l'ennui qu'ils ont inventé des activités aussi stupides que les jeux de cartes ce qui n'est pas complètement faux donc l'état du désir privé d'objet c'est une forme d'ennui métaphysique intolérable si bien que le mieux qu'on peut espérer dans la vie pour le commun des mortels pour Schopenhauer c'est d'alterner assez rapidement les phases de souffrance et de désir et de déception pour souffrir sans s'ennuyer alors si bien que quelqu'un qui représente l'enfer ce qu'il représente c'est exactement l'essence du monde ça tombe bien parce que pour Schopenhauer c'est justement le but de la représentation artistique donner à voir en vérité ce qu'est l'essence du monde et seul l'art dit Schopenhauer nous donne pour quelques instants la possibilité de nous extraire de ce cycle horrible qui va du désir à sa satisfaction et à la renaissance du désir donc j'ai été assez vite j'espère que c'était quand même à peu près clair si j'ai réussi à me faire comprendre il faut voir que l'idée qui puisse exister une béatitude éternelle c'est même pas une idée vide c'est une idée contradictoire la satisfaction ne peut être que momentanée si bien que si j'essaye de décrire quelque chose qui est la béatitude éternelle j'ai à peu près autant de chances de réussir que si je veux dessiner un cercle carré c'est impossible donc je peux toujours en parler faire des discours dessus mais j'ai pas vraiment grand chose à dire et c'est donc littéralement indicible pas en raison des défauts du langage mais parce que ça existe il n'existe pas et il n'est pas il n'est pas exclu que Dante en ait un peu eu l'intuition au début du paradis puisqu'il dit dans le ciel qui prend le plus de sa lumière je fus et vit des choses que ne sait ni ne peut redire qui descendent de là-haut ça tombe bien parce que cette forme d'impossibilité à dire alors là évidemment Dante la présente comme une espèce d'impossibilité mystique en vertu du fait que le paradis est au-delà de ce que notre faible esprit pêcheur peut comprendre mais rien ne nous interdit nous de le prendre absolument au pied de la lettre alors si on est attentif on voit que plusieurs fois en enfer aussi il dit qu'il peut pas qu'il est dans une situation indicible après quoi il fait une longue description quand il voit quand il voit Satan il dit qu'il se sent ni mort ni vivant ce qui est mais on a une on a une on a bel et bien une description de de Satan l'enfer que propose en fait on peut retourner les choses avec Schopenhauer pour Schopenhauer précisément l'enfer c'est le monde dans lequel dans lequel on est et Schopenhauer nous présente donc notamment dans le livre 4 du monde comme volonté comme représentation et dans des suppléments le monde est sorti en 1818 et puis en 1844 il a refait une deuxième édition avec des suppléments qui doublent la taille du volume et pour ceux que ça intéresse je vous renvoie à un supplément qui est très très évocateur qui s'appelle caractère du vouloir vivre dans lequel Schopenhauer décrit avec avec une plume que renierait pas Dante les souffrances notamment des animaux des tortues quinaises qui sont dévorées par les oiseaux vous avez une description assez pathétique de la vie d'une taupe par exemple et 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 on là on est vraiment au coeur dans de l'intuition de 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 Schopenhauer alors Schopenhauer croit évidemment pas en Dieu il n'y a pas de transcendance chez Schopenhauer la volonté elle n'est pas au-delà elle est à travers chacun de nous elle est c'est de la métaphysique immanente et en même temps bien qu'il ne croit pas en Dieu il arrive à résoudre Schopenhauer en passant comme ça des problèmes théologiques des problèmes théologiques considérables que pose depuis longtemps la question de l'existence de de l'enfer alors on peut examiner ces problèmes et voir comment Dante peut les résout et comment Schopenhauer les résout donc l'existence de l'enfer ça pose un peu des problèmes dont on trouve la formulation la plus explicite et la plus complète chez Leibniz dans la théodicée mais dans certains des problèmes manifestement ils ont été vus par Dante sinon on ne comprend pas pourquoi il aurait fait les remarques qui parsèment l'enfer alors le premier problème c'est la question des non baptisés ou des gens qui sont morts avant la venue du Christ admis cela toujours que Dieu est bon infiniment bon et tout puissant ça paraît un peu fort quand même qu'on envoie un nouveau-né pas baptisé directement en enfer et que Platon et Homère soient en train de griller alors précisément chez Dante ils ne grillent pas ils sont dans une espèce au tout début de l'enfer ils sont privés de la présence de Dieu c'est leur punition c'est déjà pas mal parce qu'en fait ils ne sont pas coupables de grand chose d'autre que de leur date de naissance les pauvres Leibniz par exemple refuse absolument de croire que les non baptisés vont directement en enfer pour une fois il dit que c'est indigne du concept d'un Dieu d'un Dieu bienveillant l'autre problème avec l'enfer et pas des moindres c'est quand même l'éternité de la peine quoi qu'on ait fait quelques pervers qu'on ait été payer pour l'éternité ça fait beaucoup ça fait même trop et puis ce qui ne simplifie pas les choses c'est que dans le purgatoire on voit que si on a passé une vie de pêcheur et que hop juste à toute dernière minute on a le temps de se repentir sincèrement on échappe on échappe à l'enfer et la question de savoir comment un Dieu juste et miséricordieux pourrait payer pourrait punir infiniment ce qui par définition est inscrit dans le temps et en plus punir pour l'éternité la très grande majorité des âmes pour n'en sauver que quelques-unes c'est un souci alors chez Leibniz il trouve une solution assez élégante Leibniz il pense que les damnés qui sont en enfer en fait ils ne cessent de mériter leur enfer en continuant à pêcher perpétuellement en enfer et chez Dante aussi si vous regardez bien il y a des gens qui ont les premières âmes damnées au début de l'enfer qui arrivent près de la Quéron commencent à blasphémer directement en regardant Caron donc elles sont bien à leur place donc il s'écrit elles blasphément Dieu et leurs parents l'espèce humaine et le lieu et le germe de leur naissance de leur lignée et là c'est au moment où ils savent déjà qu'ils sont en enfer après on trouve un des rois des sept contre Thèbes auquel Virgile dit au capané du fait que ton orgueil ne s'éteint pas ta punition augmente et ensuite il y a quelque chose qui me réjouit tout particulièrement chez l'un des damnés qui est Vanny Fucci qui est en train de souffrir horriblement et qui trouve quand même le temps et le loisir saine au ciel en criant tiens Dieu c'est pour toi donc voilà donc là ici le problème le problème est assez réglé le damné est damné éternellement parce que c'est un pêcheur éternel qui continue de mériter sa 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 damnation alors chez Schopenhauer évidemment vous enlevez Dieu vous enlevez normalement le problème et là pour moi c'est un des points de tension chez Schopenhauer alors quand c'est chez un élève on dit une incohérence chez un grand auteur on dit un point de tension le point de tension c'est que Schopenhauer consacre tous deux chapitres à expliquer que nos souffrances sont justes si vous pensez que la volonté est absurde sans sens vous n'avez absolument pas à faire rentrer la justice là-dedans ça semble vraiment superflu et ce qui est vraiment étrange c'est que Schopenhauer pose ce problème dans des termes qui rappellent vraiment les préoccupations de la théodicée et il donne à mon sens une solution particulièrement esthétique et en même temps atroce au problème en définissant la justice de cette manière là alors on va dire qu'il y a justice quand la punition correspond quantitativement et qualitativement à la peine et que la justice est d'autant plus parfaite que la punition suit le plus rapidement la peine et dans nos vies d'humains et dans la vie de tous les êtres vivants la justice elle est parfaite parce que le crime c'est le châtiment en même temps en gros c'est vivre qui est à la fois le crime et le péché et en même temps le châtiment celui qui souffre est coupable et il est juste qu'il souffre éternellement alors vous pourriez me dire mais il ne souffre pas éternellement puisqu'on va mourir mais si parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'essence dont nous nous sommes faites elle elle est éternelle et vous vous retrouvez donc avec l'idée d'une souffrance qui est tout à la fois éternelle atroce et parfaitement méritée je vais vous lire deux petites deux deux derniers passages de Schopenhauer particulièrement plein d'amour pour le genre humain voulez-vous savoir ce que valent au sens moral du mot les hommes pris en général et d'ensemble considérez leur destinée d'ensemble et en général cette destinée la voici besoin misère plainte douleur mort c'est que l'éternelle justice veille si pris en masse il ne valait pas si peu leur destinée moyenne ne serait pas si affreuse c'est dans ce sens que nous pouvons dire le tribunal de l'univers c'est l'univers lui-même s'il était possible de mettre dans une balance sur l'un des plateaux toutes les souffrances du monde et sur l'autre toutes les fautes du monde l'aiguille de la balance resterait perpendiculaire fixement et Schopenhauer arrive à faire quelque chose que Dante ne peut pas ni faire ni imaginer non seulement il se passe de Dieu mais il se passe aussi des démons puisque chacun est à la fois le damné et l'opérateur de la torture et donc on a quelque chose de conceptuellement assez parfait Schopenhauer rajoute le bourreau et le patient ne font qu'un celui-là se trompe en croyant qu'il n'a pas sa part de torture et celui-ci en croyant qu'il n'a pas sa part de la cruauté alors pour comprendre ce qu'il veut dire puisqu'on pourrait évidemment lui objecter qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de mal mais en fait les individus encore une fois sont simplement des illusions de la volonté et les souffrances et j'ai à répondre des souffrances qui sont celles apportées au vivant par la vie elle-même qui est au fond moi je pense que alors je n'ai pas réussi à retrouver la référence mais Schopenhauer quand il parle du monde comme volonté et représentation il en parle il parle de son intuition fondamentale en donnant une image qui est très très dantesque il dit qu'il imagine un monstre énorme aux yeux crevés aveugle et dévoré par une faim atroce et inextinguible et qui pour assouvir sa faim plante ses dents dans sa propre chair et se dévore et se dévore lui-même je pense que c'est la manière la plus simple et la plus rapide de comprendre ce que c'est que le vouloir vivre chez Schopenhauer alors je vais prendre trois minutes pour conclure et ce n'est pas conclure c'est passer complètement hors sujet si vous permettez parce que j'ai hésité entre deux thèmes aujourd'hui et donc j'ai choisi celui-là mais je voulais quand même j'ai failli faire quelque chose sur Galilée en fait parce que j'ai appris il y a quelques mois qu'en 1587 à Florence Galilée avait 24 ans il a donné deux leçons sur l'enfer de Dante devant l'académie et c'est des leçons assez extraordinaires alors d'abord il essaye de montrer devant les professeurs de l'académie que la géométrie de l'enfer proposée par Dante est une géométrie possible qu'elle est cohérente que tout l'enchaînement des cercles on peut se le représenter et se le dessiner et puis après le reste de sa leçon il la passe à donner les mesures exactes et l'emplacement des différents cercles leurs circonférences ils donnent même la taille exacte de Satan dedans et vous avez des dessins avec une géographie au cordeau de l'enfer alors moi j'avais trouvé ça très intéressant et ce qui m'avait quand même j'avais demandé un collègue qui est spécialiste de Galilée si Galilée croyait enfin si déjà au 6ème siècle il y en avait qui croyaient que ce que décrivait Dante c'était l'enfer réel donc non apparemment on a un exercice intellectuel de calcul qui n'est pas étayé sur la croyance que l'enfer est effectivement comme ça et on se demande donc ce que Galilée a pu faire là et dans la préface des leçons sur l'enfer l'éditeur le précise et j'ai trouvé ça assez réjouissant c'est qu'en fait à l'époque Galilée a fait ça pour montrer à l'université que les astronomes pouvaient quand même se préoccuper de choses sérieuses voilà je vous remercie merci Merci sincèrement, Jérôme, d'avoir ouvert cette journée sur une touche d'espoir et qui nous place d'emblée sous les meilleurs auspices. Je signale, je ne sais pas si certains parmi vous, j'imagine que oui, étaient là dès jeudi. La représentation que tu viens d'évoquer de Galilée, Antonella en avait montré une ou deux planches. Vous vous en souvenez peut-être, on voyait l'espèce de coupe que Galilée avait dessinée. Oui, et il y a un débat avec d'autres mathématiciens qui ont essayé de représenter l'enfer et qui sont réfutés un par un par Galilée dans ses présentations de l'enfer. S'il y a une ou deux questions, on va quand même se faire le plaisir d'y répondre. Sinon vous pouvez aller prendre un antidépresseur immédiatement. Je dois avouer que cette présentation de l'enfer de Dante a quelque chose de très drôle et que ça a été fait surtout pour me distraire. Mais que je n'arrive pas à croire que Jérôme Ferrari soit convaincu de l'analyse de tous ceux qui ont critiqué cette représentation de l'enfer, en particulier le plus triste et le plus malheureux des philosophes comme Schopenhauer qui était un bonhomme qui n'aimait pas vraiment le genre humain à mon avis. Mais je ne suis pas philosophe ni dentologue, je ne suis qu'un vulgaire médecin de la commune espèce en retraitée et qui a vécu également et qui vit toujours comme vous en Corse. Et qui se souvient qu'en Corse, les paysans, les bergers du siècle dernier étaient capables de réciter des pas entiers de la ligne comédie. Et s'ils le faisaient, ce n'était pas parce que ça le faisait rire. C'est parce qu'ils avaient compris qu'à travers ce texte étaient mis en relief des choses importantes pour que chacun puisse se conduire convenablement dans la vie. Et c'est vrai, peut-être que c'était dû simplement parce qu'ils avaient la même conception de l'enfer et de purgatoire et de paradis, qui n'était pas littéralement ce que Dante décrit, parce que Dante lui-même n'y croyait pas. C'était une image, c'est un message qu'il a adressé, je crois, c'est mon point de vue, à l'humanité pour les convaincre des choses qu'il faut faire et de la gravité des manquements, comme dirait Fédéric Boyer, des manquements, c'est-à-dire des bêchers que chacun peut accomplir. Alors, ce côté iconoclaste de l'enfer, moi-même, je pourrais le développer, bien que croyant, parce que ce sont des images, ce sont des métaphores, et je crois que j'aimerais que vous me précisiez ce que, à partir de ce que vous avez dit, ce qui vous a vraiment convaincu. Il se peut que, selon que l'on soit croyant ou pas, comme Dante était croyant, et a fait cette Divine Comédie pour s'adresser à la population, et a créé une langue pour y être compris de tous. Comment, vous-même, personnellement, vous situez-vous par rapport à ce qui vous a fait rire, et nous avons ri avec vous, dans la découverte de cet enfer très illustré de la Divine Comédie ? Ah, ça ne m'a pas fait rire, l'enfer, moi. D'abord, Schopenhauer ne fait pas du tout une critique de l'enfer, de Dante. Au contraire, il dit que c'est un texte parfait. Alors, je n'ai pas pu développer la chose tout à l'heure, mais comme j'ai juste fait allusion à ça, je pense qu'aux yeux de Schopenhauer, c'est une œuvre d'art qui est parfaite et dans sa forme, et dans sa fonction, puisqu'elle montre, en fait, la vérité dépouillée des oripeaux illusoires qui nous la cachent dans la vie quotidienne, en quelque sorte. Donc, voilà. Et précisément, pour Schopenhauer, la description de l'enfer de Dante, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est certainement pas une métaphore. C'est une épure telle que seule la pratique de l'art peut en proposer, d'un fait essentiel de la vie. Alors, après, en ce qui concerne ce que croyez Dante ou pas, j'en sais rien, puisque je ne suis pas du tout spécialiste de Dante, mais il est certain qu'un texte qui date du début du XIVe siècle a des aspects qui nous sont étrangers, notamment la hiérarchie du mal, elle est curieuse pour nous. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui aurait une hiérarchie morale comme la nôtre irait mettre Brutus et Cassius au fin fond, au centre de la Terre où tombent toutes les choses. Et voilà. Après, moi, je ne suis pas croyant, mais si je l'étais, je pense que, pour répondre à la deuxième partie de votre question, si je l'étais, je pense que le dogme de l'enfer me poserait des problèmes aussi profonds que ça en a posé à Leibniz. J'ai juste abordé la question, mais ça paraît assez difficile. Mais évidemment, le but de l'intervention, ce n'était pas de défendre la thèse absurde que l'enfer de Dante est risible, si ce n'est au second degré. Et ce n'est certainement pas non plus ce que pense Schopenhauer. Et encore une fois, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, il ne dit pas non plus que le paradis est raté. Il dit que le paradis est un poème sans contenu intuitif, ce qui est tout à fait différent. Et donc, pour Schopenhauer, c'est certainement une œuvre d'art de moins grande qualité que l'enfer, parce que normalement, une œuvre d'art doit avoir, pour Schopenhauer, un contenu intuitif. Et Schopenhauer n'y voit que des symboles et des concepts qui vantent les perfections de la vie intellectuelle, mais sans le faire voir de manière concrète, comme une œuvre d'art devrait le faire. Merci Jérôme. Ce sera d'autant plus intéressant tout à l'heure d'entendre Yannick Enel, qui nous parlera, lui, de l'expérience du paradis, donc on aura peut-être aussi un écho avec ce qu'on vient d'entendre. Merci beaucoup Jérôme. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements